Les admirateurs de la talentueuse Jane Birkin s'inquiètent de plus en plus pour son état de santé. Cette préoccupation est justifiée par le fait que, bien qu'elle ait sorti un album en décembre 2020 sous le titre évocateur de « Oh, pardon, tu dormais », la chanteuse a dû suspendre toute promotion et tourner à partir du mois d'août 2021 suite à un AVC. Après une période d'arrêt de six mois, la mère de Charlotte Gainsbourg a timidement renoué avec les salles de concert, mais demeure toutefois fragilisée sur le plan de la santé. Bien qu'elle ait maintenu sa présence lors de certains événements importants tels que les Césars, aux côtés de sa fille, et sur scène avec les Enfoirés, une performance qu'elle n'avait pas faite depuis 1997, les concerts de Jane Birkin dépendent toujours beaucoup de son état de santé. La chanteuse avait déjà été contrainte d'annuler une représentation à Montpellier en janvier dernier en raison de sa condition de santé. Malheureusement, ces dates prévues à Plougastel Daoula dans le Finistère et à Nantes ce jeudi 2 mars et ce vendredi 3 mars ont également été annulées. En effet, l'ex-épouse de Serge Gainsbourg s'est fracturée la cheville, ce qui l'a mise dans l'incapacité de se produire, selon un communiqué de Diogène Production publié le mercredi 1er mars. Face à ces annulations, il était légitime de craindre que le prochain concert de la chanteuse, prévu pour le 21 mars à l'Olympia de Paris, subisse également le même sort. Toutefois, à ce jour, il semblerait que ce concert soit maintenu. Après cette date, Jane Birkin ne prévoit pas de remonter sur scène avant le 22 juin, où ses admirateurs pourront l'ovationner à la cigale, toujours à Paris. Malgré son âge avancé, Jane Birkin multiplie les projets. En plus de son dernier album et de sa tournée de concert, la star a également assuré la promotion du documentaire de sa fille intitulée « Jane » par Charlotte, dont elle est l'élément central. Malgré son emploi du temps chargé, Jane Birkin trouve également le temps de passer du temps avec sa famille, en particulier avec ses petits-enfants. Elle a récemment accompagné sa petite-fille Alice Attal lors d'une sortie culturelle à l'Opéra de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada